Bonjour à tous, je vous présente Jérémy, Marie et moi-même Valentin. Jérémy s'occupe plus du logiciel chez Optinvent. Marie s'occupe du design mécanique et logiciel et moi je vous fais un petit poteau à reste, y compris les présentations. Et nous sommes ici pour vous présenter la plateforme Aura, donc des lunettes connectées qui permettent la réalité virtuelle. Donc voici actuellement le produit qu'on propose en précommande au prix de 700 euros sur notre site internet. C'est la version pour les développeurs, pour les gens qui veulent avoir une idée de ce que la plateforme est actuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Donc l'équipe, très rapidement, c'est une start-up qui a été créée en 2007. Des transfuges de Technicolor, pas nous en l'occurrence, on est venus après. On est basé à Rennes, juste à côté, à Talente. Notre technologie optique est protégée par neuf brûlés internationaux. Et on est supporté par des investisseurs, mais ça, ça nous intéresse moyennement. La problématique à laquelle on essaye de répondre, c'est le fait qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de produits connectés type tablette ou smartphone qui permettent déjà d'avoir une interface homme-machine portable. Le problème de ces produits-là, c'est que ça oblige, on a les mains occupées avec ce genre de produit. Et on n'est pas sur une expérience de réalité augmentée réelle, dans le sens où on regarde les objets virtuels sur un produit qui nous montre ce qu'il y a derrière. Donc notre objectif, ça a été de créer une plateforme permettant une véritable expérience de réalité augmentée. Actuellement, l'image a un ratio de 4 tiers. On est sur une résolution de 640 par 480. Je pourrais revenir dessus si ça nous semble un petit peu faible. La taille d'écran, 25 degrés. Donc au jour ou au nuit, on est les plus grands du marché. D'autres proposent le même type d'afficheur, la même taille. Par comparaison, les Google Glass, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, proposent 13 degrés de diagonale. Ça nous donne pour nous une surface d'affichage trois fois supérieure. On a l'une des meilleures luminosités du marché. Je n'ai pas les chiffres de mes concurrents en tête, mais je sais qu'on est vraiment très bien placé là-dessus, voire où des fois on a trop de luminosité. On a deux modes d'affichage. Une où on est en face de l'œil et une où on déporte l'image légèrement plus bas, un petit peu comme les Google Glass qui le font dans le point supérieur au droit. On est sur un poids de 80 grammes. On n'est pas les plus légers. Connectivité, Bluetooth 4. Le low energy n'est pas encore géré par l'OS qu'on a dessus, qui est marqué tout en bas, 4.2.2. Quand on passera sur KitKat, on sera compatible. Wi-Fi, ABGN, micro USB, OTG. On a une sortie son sur du jack 3.5. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez brancher un appartement de casque dessus. Actuellement, on a un touchpad sur le côté qui permet de piloter les lunettes. Un micro intégré, ça aussi. Le capteur 9-axe, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. InvenSense, donc c'est un truc qui marche assez bien. Et une caméra frontale qui montre que l'œil voit, à peu de chose près, de 5 mégapixels avec autofocus et qui a une diagonale actuelle de 70 degrés. Donc, c'est à peu près résumé ici. Le display, la batterie, souvent, on nous dit combien de temps en batterie. Deux heures et demie, full utilisation. Luminosité au maximum, Wi-Fi, caméra allumée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bluetooth. Deux heures et demie, pas le GPS. Les verres photochromiques, ça c'est l'autre petite astuce pour les milieux extérieurs. C'est pour conserver un bon contraste. Comme c'est des verres photochromiques, quand on est en extérieur et qu'il y a du soleil, les verres se foncent automatiquement. Le trackpad sur le côté, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Oui, on a un certain nombre de boutons, notamment celui de la caméra qui permet de prendre des photos. Et puis voilà, le reste, normalement, vous l'avez soit lu, soit vous le savez déjà. Enfin, en tout cas, ça ne vous surprendra pas. Le mode réalité augmentée, le mode glance. L'objectif, c'était de pouvoir permettre différents types d'utilisation. Donc si on veut vraiment faire de la réalité augmentée, on veut rajouter de l'information à l'œil. Ou si jamais on souhaite juste avoir un espèce de dashboard de notifications et autres qui ne nécessitent pas d'avoir les informations en face de l'œil en permanence, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est les seuls à proposer, si je me souviens bien. Rapidement, comment est-ce que ça fonctionne sur la partie optique, qui est vraiment la nouveauté, entre guillemets. On se base sur des miroirs semi-réfléchissants, donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On est sur du Elkos, donc c'est comme un FCD, sauf que la lumière de rétro-éclairage, justement, on n'est pas rétro-éclairé, mais bien en frontal, absorbe l'image entre guillemets et renvoyée. Donc l'image est renvoyée. Ça passe dans un collimateur qui met à l'échelle, et ensuite on passe dans le guide d'onde. où on a une multitude de petits miroirs, ce qui nous permet d'avoir, contrairement au Google Glass, d'avoir une épaisseur de guide beaucoup plus fine. Notre épaisseur de guide n'est pas dépendante de la taille de l'image qu'on va afficher. Ça c'est dit. Le SDK, je vous en toucherai un mot si on a le temps, et je pense qu'on l'aura. En juin 2014, aujourd'hui on est plus à fin juillet, quand on arrive à fournir nos clients, actuelles déjà. Les différents milieux. Nos lunettes, souvent on nous demande c'est quoi la différence avec Google. Donc il y en a plusieurs, le fait de proposer une véritable expérience de réalité augmentée en ayant la picheur devant l'œil. Il y a également le fait que, contrairement à Google, du moins de ce que j'en sais, notre objectif c'est de s'adresser aux professionnels avant. Donc les professionnels répondent assez bien dans différents secteurs. La logistique, beaucoup, parce qu'on porte des colis, on doit scanner les choses. Donc ça c'est un secteur qui est assez intéressé pour ça. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les musées, où là par contre l'ajout de contenu en réalité augmenté est un plus pour eux. On a aussi, dans le domaine médical, on avait ce matin un chirurgien qui voulait les utiliser pour déporter l'image de l'échographie qu'on la voit devant les yeux lorsqu'il fait son opération du canal carpien. Enfin, voilà. On s'orient beaucoup plus sur les professionnels. Voici la concurrence. Donc là c'est des produits non transparents. Oculus que vous connaissez sans doute. Sony dont vous avez sans doute entendu parler. Vuzix qui sont sur le marché des afficheurs portables depuis un petit bout de temps. Et Ricoh. Donc eux ont choisi, alors dans le cadre de Sony et de Oculus, la seule direction qu'ils pourraient avoir c'est de mettre des caméras pour permettre de recréer l'environnement extérieur et permettre une certaine mobilité. Ce n'est pas le cas actuellement sur ces deux modèles-là. Vuzix et Ricoh. Mettre quelque chose qui n'est pas devant l'œil et qui permet de pouvoir continuer à regarder autour sans se prendre un mur. Ce qui est assez intéressant je trouve. Ici on est sur les produits transparents, les Google BIAS que vous connaissez. L'Aster SixFour, c'est également une société française qui développe un autre type de technologie de rétro-projection, de projection d'images. Vuzix qui commence à s'orienter là-dessus. Et les Epson. Elles ont un petit peu rapetis depuis. Rapetis C. Rapetis C. Ouais. Je pense que l'idée est d'être compris. Donc les Google Glass, excellent produit, mais un positionnement différent. Vraiment. Je pense que dans son marché cible, qui est la notification, l'ajout d'informations, ils sont pertinents. Maintenant sur la réalité augmentée, ce n'est pas le cas. Pourtant ça ne les empêche pas de faire un certain nombre de démonstrations avec de la réalité augmentée. Notamment depuis qu'ils ont racheté LensWord, c'est une application qui permet de, on capture l'image d'un signe, on fait la traduction du texte et on la réapplique dessus avec la bonne police, les bonnes couleurs, etc. C'est très bien fait, mais ils ont fait des démonstrations sur les Google Glass, ça marche très bien. Sauf que vous avez la traduction en haut à droite, donc le côté réalité augmentée est un petit peu cassé par le fait qu'il y a une dissonance entre ce que vous regardez et ce qui est affiché. Donc pour nous, voilà, 24 degrés, là vous avez l'idée un petit peu de ce que ça donne en termes de surface. Voilà, je pense que c'est à peu près bon, j'essaye de rester dedans, c'est bien. Là vous avez un petit montage qui vous montre les différences en termes de vision, ce que ça peut donner. Il faut bien comprendre que 24 degrés diagonale, ça peut paraître assez faible, car d'ailleurs j'en profite pour répondre peut-être à une question de VGA, là c'est pas un petit peu crête pour des lunettes comme ça. En VGA, on a 33 pixels par degré pour l'œil. L'œil ne fait pas la différence au-delà de 60 pixels par degré. Donc on a encore moyen d'augmenter ça, et c'est relativement possible avec un encode de meilleure résolution, ça peut se faire assez facilement. Mais on est sur un produit quand même où on a une très bonne définition par rapport à ce que l'œil voit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ici c'est une petite différence. Voilà, ça c'est notre timeline. Aujourd'hui version développeur, demain version professionnelle, batterie amovible, ah j'avais peu mieux, c'est très bien ça. Et après demain version grand public, beaucoup plus fine, beaucoup plus transportable. Donc voilà, et c'est tout, place aux questions. Si vous en avez, j'aimerais bien que vous en ayez une. Oui ? Est-ce que ça aurait un intérêt d'avoir deux affiches ? Binoculaires ? Oui, ça aurait un intérêt, ça permettrait de la stéréoscopie et donc d'avoir un modèle en 3D. Vous avez vu l'Epson Moverio, ils se sont orientés là-dessus. Il y a également des Space Glass. Un certain nombre de nos concurrents proposent ce genre de produit. Aujourd'hui, ça a été en projet chez nous également. On a des modèles binoculaires. Mais aujourd'hui, c'est plus à l'étude actuellement. Mais oui, c'est un intérêt pour un certain type d'utilisation. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos clients professionnels, ce qui les intéresse surtout, c'est avoir une image devant l'œil. Et on est beaucoup moins sur la réalité augmentée. Mis à part les musées et autres, mais c'est avoir une image devant l'œil. Quand je vous parlais par exemple du chirurgien de ce matin, bon, il n'y a pas de 3D, ça c'est certain. Et là, il a juste besoin, c'est du monitoring. Voilà. On peut les piloter avec le touche-pad, mais est-ce qu'on peut les piloter à la voix ou par d'autres moyens ? Alors, oui, effectivement. Ça, c'est une grosse difficulté sur ce genre de produit. C'est que, comme je vous ai dit, on est sur Android à OSP. Donc, les façons d'interagir sont calquées sur un modèle smartphone, tablette, donc écran tactile, avec une interface graphique. J'ai une icône, j'appuie dessus. Ça, ça marche très bien pour ça. Aujourd'hui, ça ne marche pas très bien avec des lunettes. Donc, effectivement, on a un touchpad en mode souris qui permet d'amener un curseur sur une icône et d'appuyer dessus. Mais c'est beaucoup moins intuitif qu'avec un smartphone et une tablette. Alors, il existe de nombreux moyens d'interagir. Il y a le plus simple, c'est celui d'utiliser l'écran tactile et le clavier virtuel qui est intégré dans les smartphones pour envoyer toutes ces informations dessus et donc piloter. Mais on a également de la gestion recognition, donc de la reconnaissance de mouvements actuellement, développée par une startup américaine qui s'appelle Harry. Non, le produit s'appelle Harry et la startup, c'est OTG Platform. Donc, qui permet swipe left, swipe right, main ouverte, main fermée. Et donc, pour le moment, c'est les seuls mouvements qui sont reconnus. Ils nous ont annoncé pour septembre la reconnaissance des deux mains, sachant qu'on n'est pas sur du leap motion ni sur de la Kinect. Donc, à partir de là, on a une certaine limitation sur notre… par exemple, on ne peut pas faire de pointage. On ne peut pas créer un clavier virtuel en l'air et ensuite pianoter avec son doigt, vu qu'on n'arrive pas à positionner le doigt dans l'espace. Ça, c'est une difficulté. Il y a la voice recognition aujourd'hui, donc il y a Google Now qui a pas mal poussé les choses. Il y a Siri également il y a quelques années de ça. Ça marche actuellement, mais c'est pareil. Bon, c'est propriétaire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec et donc on ne peut pas entièrement le piloter. Donc, effectivement, passer un coup de fil, envoyer un mail, taper un SMS, mettre un rappel, ça marche très bien. Faire une recherche sur Google, ça marche très bien. Mais on ne peut pas tout piloter comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, et c'est en partie pour ça qu'on est ici, c'est que c'est des domaines sur lesquels, à mon avis, il serait intéressant de se pencher. Que ce soit en termes d'interface ou en termes de moyens d'interagir. Voilà. Parce qu'il y a aussi les mouvements de la tête, la détection des mouvements de l'œil, il y a un paquet de façons. Mais, voilà, aujourd'hui, les choses ne sont pas très claires à ce niveau-là, à tous les niveaux. Oui. Est-ce que l'arrivée d'Androidware a changé ? Ben, on en parlait ce midi, on en parlait ce midi. Nous, on est sur une plateforme autonome. Donc, et j'ai l'impression qu'Androidware est orienté sur un device, un produit qui est raccroché à un smartphone, dans un écosystème. Donc, on s'éloigne du côté autonome. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai vu, c'est des petites présentations. Je n'ai pas vu de code. Alors, on n'a pas non plus beaucoup cherché. Mais, oui, Androidware peut pousser. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'il pousse les montres. Parce que les Sony Smartwatch, c'était quoi ? Il y a 2-3 ans, la première. Avant, il y avait eu des plus petits qui s'y étaient testés. Mais, grosso modo, aujourd'hui, je ne sais pas qui d'entre vous a une montre... personne. Et Guérac-Sigir ? Comment ? Et Guérac-Sigir ? Oui, oui. Ah oui, non mais des produits, il y en a eu. Moi, la Sony Smartwatch, elle est dans un tiroir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où ça a été sorti, le produit ne correspondait pas à ce qu'on voulait en faire. Et là, je me positionne en tant qu'utilisateur uniquement, en tant que consommateur. Et donc, effectivement, Androidware peut amener les gens à interagir avec plus de produits. Et à ce moment-là, peut positionner également les lunettes. Mais, nous, dans l'architecture qu'on a actuellement, de plateforme autonome, je ne suis pas sûr qu'on s'y inscrite totalement. Et puis, il faudra voir ce que donne Androidware réellement. Voilà. Et vous n'avez pas mis le prototype ? On a amené un prototype avant-hier. Enfin, on a amené un des deux, en l'occurrence, pour faire des tests. Mais vu que là, c'était 15 minutes, on s'est dit qu'on n'aurait pas trop le temps. Mais si vous êtes intéressé, on sera ravis de vous accueillir chez nous. Il suffit juste de prendre rendez-vous. Vous allez sur le site www.optimmon.com. Vous avez l'adresse mail pour nous contacter. Et puis, vous pouvez nous exposer ce que vous voulez voir. Et puis, on peut ranger ça. D'autres questions ? D'autres questions ? Très bien. J'espère qu'on vous a tout dit alors. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements